Dans deux mortels, les antivirus sont transmis par des rongeurs. Les précisions de Jocelyne El-Gouache et Christian Follot. L'Institut Pasteur à Cayenne est aujourd'hui centre national de référence antivirus pour les Antilles et la Guyane. C'est en 2008 que l'Institut Pasteur identifie biologiquement le premier cas d'infection humaine à l'antavirus. Depuis, deux autres cas ont été diagnostiqués en Guyane, deux cas mortels. Cette équipe de Pasteur travaille tout particulièrement sur les antivirus, une infection transmise par des rongeurs. C'est un virus qui est transmis par des rongeurs spécifiques. Quand je dis spécifique, c'est les rongeurs qui sont porteurs du virus synombré, ne sont pas les mêmes que les rongeurs qui sont porteurs du virus Maripa qui circule ici. Et les patients s'infectent en inhalant le virus libéré dans les fessiès et dans les urines de ces rongeurs porteurs du virus. L'Agence régionale de santé s'intéresse aussi de très près aux antivirus. L'ARS communique sur les précautions à prendre pour éviter toute infection. Le principe, c'est pour toute pièce qui n'a pas été fréquentée depuis longtemps, ça peut être un garage, ça peut être un appanti, ça peut être même un double toit ou un faux plafond. Parce que les précautions sont valables pour toutes les déjections d'animaux, que ce soit chauve-souris ou rats. C'est de porter un masque si l'on veut nettoyer, de porter des gants, d'asperger le sol ou la surface d'eau javelisée, d'éviter de mettre un karcher ou un système sous pression de nettoyage, parce que ça remettrait tout en suspension. Éviter de balayer, mais essayer d'aspirer les produits, les matières, enfin ce qui est des déjections d'animaux. Si la circulation des antivirus est avérée en Guyane, la région n'a heureusement jamais connu d'épidémie comme en Californie. Sous-titrage ST' 501